Le déambulateur vert métallique Mais elle a dit qu'il avait des choses à faire Elle était convaincue qu'il reviendrait Alors que Wyatt se retournait pour partir Sally a crié Snake Wyatt passa à l'action Seulement pour découvrir que Sally avait confondu un cordon de lampe pour un serpent Il supposait qu'elle avait toujours peur des serpents Sally s'installa Elle a exprimé à quel point elle était reconnaissant pour Wyatt et Flo Qui avait fait réaliser à Sally que tout ce qu'elle voulait faire était de passer le reste de sa vie avec Wyatt Wyatt sortit de la pièce Et Sally tapotait sur de la poudre pour le visage plus bas d'un compact dans sa poche Il a demandé si elle était sûre qu'il devait partir Sally lui répondit qu'il n'avait pas besoin de faire attendre Flo Il retourna dans la pièce et Sally dit qu'elle l'avait entendu au téléphone avec Flo Wyatt s'est excusé de ne pas être franc Il n'avait pas voulu contrarier Sally Sally n'était pas bouleversée En fait, elle voulait qu'il remercie Flo pour elle Écoute quand Flo est arrivé en ville, toi et moi étions fiancés Alors, elle sait à quel point nous comptons l'un pour l'autre, déclara Sally Elle a déclaré que seule une femme confiante permettrait à Wyatt et à elle de passer ce temps ensemble Sally a dit que Flo était une femme qui sentait qu'elle n'avait rien à craindre Sally était content que Flo ait ressenti cela Wyatt a répondu que Flo serait heureux d'entendre cela Il serra Sally dans ses bras et partit Sally murmura que ce qu'elle voulait vraiment, c'était qu'il dise à Flo que c'était fini Plus tard, Sally regardait une émission sur sa tablette lorsque la porte d'entrée s'est ouverte Elle était bouleversée de voir Penny entrer dans la maison Penny a refusé de laisser Sally la fantôme quand sa carrière était en jeu « Vraiment, un marcheur ? » demanda Penny en désignant le déambulateur près du canapé Sally a dit à son amie d'arrêter de paniquer Mais Penny était certaine que ce n'était qu'une question de temps avant que les gens ne se rendent compte que Sally n'était pas en train de mourir Penny était inquiète pour Sally qui ne lui paraissait pas si belle Utilisant un nouveau son compact, Sally demanda si c'était trop Elle avait essayé d'être subtile avec le maquillage maladif Sally a insisté sur le fait que son plan fonctionnerait pour les deux Penny ne savait pas comment et a de nouveau souligné que Sally n'était pas en train de mourir Sally a déclaré que les symptômes qu'il avait amené à consulter le docteur Papa c'était réel Elle avait eu des étourdissements, des tremblements et des étourdissements Penny a déclaré qu'il s'agissait de symptômes liés au stress Sally a plaisanté en disant qu'elle pourrait mourir de stress Penny a répondu qu'elle n'aurait jamais dû l'accepter Dans l'esprit de Sally, il était trop tard et Penny avait dit à Sally que Penny détestait être médecin de toute façon Penny détestait être surchargée de travail et très endettée juste pour rendre ses parents fiers La mode était sa passion Sally pensait que Penny avait un œil pour le design Mais pour remettre un pied dans la porte Penny devait d'abord aider Sally Penny a prétendu l'avoir déjà fait Sally a demandé si Penny continuait à se présenter parce qu'elle voulait le ruiner et voir l'homme de Sally revenir avec le voleur de bébé manipulateur Sally insista pour qu'il continue Et elle rappellerait à Wyatt le brillant avenir qu'ils pourraient avoir ensemble Sally a promis que cela ne durerait pas éternellement et qu'elle et Wyatt se remettraient ensemble Penny a demandé si Wyatt avait recommencé à aimer Sally Sally a soutenu qu'il ne s'était jamais arrêté Elle et Wyatt avaient été déraillés par Flo avec son pauvre moi « Je viens de donner un bébé pour adoption en escroquerie » Sally a déclaré que Flo avait tiré ses cordes sensibles mais Sally tirerait plus fort Sally a expliqué que c'était une pure chance Selon Sally que Cathy se soit présentée au rendez-vous chez le médecin Cathy qui connaissait à peine Sally s'était sentie si profondément pour Sally Et Sally s'était demandé ce qui se passerait si Wyatt découvrait qu'elle était malade ou mieux encore mourante Sally savait exactement quoi faire et elle avait eu la personne idéale pour l'aider Penny se demanda pourquoi Sally avait menti à Wyatt à ce sujet au lieu d'amener Wyatt au bureau de Penny Sally a déclaré que Wyatt aurait posé trop de questions Sally avait voulu que cela reste vague Elle savait que Cathy serait trop polie pour poser des questions Mais elle a aussi une blabère mousse Penny rétorqua que Cathy était vraiment inquiète pour Sally En accord, Sally a ajouté qu'il avait tous été pour la première fois dans la vie de Sally Elle savait que Cathy ne la laisserait pas mourir seule Et que Wyatt, après avoir appris sa maladie, ne la renonçait pas quand elle aurait besoin de lui Il se sentirait trop coupable Sally a insisté sur le fait que Wyatt aimait et qu'il serait marié sans Flo Sally avait pensé que une fois que Flo aurait découvert la maladie Flo dirait à Wyatt de rester en dehors de cela et d'oublier Sally Cependant, le résultat réel était encore meilleur Flo encourageait en fait Wyatt à être avec Sally parce qu'il ne voulait pas que Sally souffre seule Penny a noté que Sally avait fait sonner cela comme une mauvaise chose C'est arrogant, répondit Sally Sally a expliqué que Flo ne le faisait pas parce qu'elle tenait à Sally Flo le faisait parce qu'elle voulait que les gens l'admirent, en particulier Wyatt C'est malade, conclut Sally Penny a déclaré que cela venait de la personne qui prétendait mourir Sally a admis qu'elle était allée aux extrêmes Mais elle croyait qu'elle protégeait son homme de la salope intrigante qui avait rendu sa vie misérable Penny se demandait comment Flo pouvait être aussi mauvaise si Wyatt voulait être avec elle Sally était convaincue que Flo avait trompé tout le monde Sally a dit qu'elle avait accueilli Flo chez elle et qu'a-t-elle fait ? Elle a volé mon homme Alors, vous savez ce qu'ils disaient à propos de la récupération Penny a demandé ce que Sally ferait Sally a dit qu'elle enverrait des fleurs à Flo Sally pensait que si elle traitait Flo comme le Saint Flo pensait qu'elle était Flo n'aurait pas une seule raison de s'inquiéter pour Sally Et puis, quand Wyatt lui dira finalement que c'est fini Elle sera complètement et totalement aveugle, tout comme moi, conclut Sally Penny a affirmé qu'elle ne s'était pas inscrite pour aider Sally à se venger de cette femme Elle a dit que c'était pour convaincre Wyatt de se réengager auprès de Sally Sally était certaine que Wyatt et Flo ne dureraient pas Ils passaient beaucoup de temps avec Sally Qui pensaient qu'avec leur chimie, quelque chose devait arriver Penny a demandé quand cela arriverait Elle ne pouvait ni manger ni dormir Garder le secret, elle la tuait Et elle avait l'impression d'être celle qui mourait Sally a exhorté Penny à tenir bon et a déclaré que Penny ne voulait pas être chassée de la médecine par un scandale Sally a dit à Penny de s'en tenir au plan Et Sally entrerait en convalescence une fois qu'elle aurait à nouveau Wyatt Sally était certaine que sa mort la ramènerait à la vie Elle est l'amour de Wyatt Chez Flo, Flo fut surprise de recevoir la visite de Zoé Flo avait entendu parler de ce qui s'était passé avec Zoé Que Flo n'avait pas vu depuis un moment Flo a demandé si Zoé allait bien Zoé a dit qu'elle allait bien et qu'elle avait entendu parler de la maladie de Sally Et que Sally vivait avec Wyatt juste au moment où Flo et Wyatt se sont réunis Flo clarifia qu'elle et Wyatt étaient toujours ensemble mais avait accepté de ne pas laisser Sally passer ses dernières semaines seule Zoé pensait que c'était généreux mais se demanda si c'était une bonne idée Flo a dit qu'elle voulait que les derniers jours de Sally soient heureux Zoé a fait remarquer que des sentiments pourraient subsister entre Wyatt et Sally précédemment engagés Flo savait que Sally l'aimait toujours mais cela n'inquiétait pas Flo La tragédie avait mis les choses en perspective et Flo ne voulait pas être territoriale Flo était sûre que Sally avait compris Flo quand elle avait dit que Wyatt était là pour Sally en tant qu'amie Et c'était tout Zoé pensait que Sally avait été choquée d'apprendre que Wyatt et Flo savaient déjà que Sally était en train de mourir et que Wyatt et Flo étaient toujours ensemble Flo expliqua que Sally n'avait pas voulu que Wyatt soit avec elle par pitié Zoé a demandé si Sally était toujours chez Wyatt Affirmant cela, Flo a dit que Sally était heureuse pour le temps avec Wyatt et il ressentait la même chose Zoé était inquiète à ce sujet Flo comprit les réserves de Zoé Flo a dit qu'elle ne donnait pas à Sally son petit ami Elle donnait juste à Sally quelques semaines de satisfaction et de bonheur totaux Dans toutes les autres circonstances Flo ne serait pas d'accord avec Sally et Wyatt vivant ensemble Bien que Zoé n'essayait pas de rendre Flo nerveux, Zoé se souvint que Sally avait des sentiments intenses pour Wyatt Juste à ce moment-là, Wyatt se laissa entrer dans l'appartement via une clé Il a salué les dames et Flo a dit que Zoé avait entendu dire qu'il vivait avec Sally Zoé a demandé comment allait Sally Il a raconté que Sally était émue et l'avait entendu lui et Flo au téléphone Il a dit que Sally ne cédait pas à son sort Sally vivait la vie qu'elle voulait aussi longtemps qu'elle durait Plus tard, Flo se coucha sur Wyatt sur le canapé, l'embrassant Il se demanda s'il devait se sentir coupable à ce sujet Elle a demandé si c'était le cas Seulement parce que ça fait du bien, répondit-il Flo a dit qu'il ne se faufilait pas Il a dit que Sally était au courant et en avait été assez bouleversée plus tôt Flo a mentionné que Zoé avait semblé inquiète à ce sujet aussi Wyatt s'était également inquiétée à ce sujet et avait déclaré que Sally pouvait être intense à propos de ses relations plus intenses que sa peur des serpents Flo a demandé de quoi il parlait Wyatt a parlé à Flo de la peur de Sally des serpents et de ce qui s'était passé à la maison plus tôt Un livreur est arrivé à la porte avec un bouquet de fleurs pour Flo Flo a supposé qu'il venait de Wyatt mais il a niait les avoir envoyées Une carte de Sally était attachée aux fleurs Sources Sally a remarqué qu'elle n'avait pas eu qu'une telle gentillesse existait Elle a remercié Flo pour le plus beau cadeau, Wyatt Émue par le geste, Flo a déclaré que la maladie était très injuste Flo avait pensé qu'être avec Wyatt inciterait Sally à se faire soigner Wyatt a dit qu'il avait pensé que c'était la raison pour laquelle le docteur Escobar était à la maison Flo voulait rencontrer le médecin et la convaincre de demander à Sally d'essayer des traitements pour lutter contre la maladie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !